S'il n'y avait rien de consistant, s'il n'y avait pas de talent, les Sénégalais n'allaient pas le suivre de cette façon-là. Et son père l'a bien coché parce qu'au début, comme il était véridique, il avait dit qu'il ne chante pas bien, mais finalement il a donné une très bonne note à Wali. Oui, au début, il y a une soirée au 6S, John a arrêté le morceau au plein milieu. Wali était en train de chanter, il a dit non, c'est faux, descendez de la scène, c'est pas un jeu. Wali est descendu en pleurs. John Seac a fait ça. Donc on ne peut pas dire qu'il était complaisant. C'est que l'année dernière, je crois, au Grand Théâtre, qu'il a dit que publiquement, maintenant Samarak m'a dit, maintenant Boy m'a dit. Mais Hutu, il n'a jamais voulu dire ça, de cette façon-là, en tout cas de cette façon aussi. Mais quand son fils arrive à mobiliser 13 000 personnes au Grand Théâtre devant lui, je pense que c'est la plus grande récompense que le bon Dieu pouvait lui faire. Et on dit qu'un père est fier lorsque son fils le devance. Les parents sont toujours fiers quand leur fils leur devance dans certaines choses. Et je pense que ce sera le cas avec Wali, vu ce qu'il est en train de faire en ce moment. Vraiment. Très convoité par les jeunes, les femmes et tout le monde. C'est tous les jeunes. C'est tous les jeunes. On lui souhaite un très bon vent. En tout cas, merci d'avoir été là à Fadel Lowe. On remercie à vous. Tous les fans de Thion Balagosek, vous remerciez. Tous les Sénégalais vous remercient. Parce que vous avez laissé là une œuvre littéraire sur Thion Balagosek, très intéressante. Et vous ne vous êtes pas trompé en utilisant un poète inspiré et prolifique en parlant de Thion Balagosek. Merci. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, moi, j'ai le regret de ne pas vous avoir invité avant le décès de Thion Balagosek. Parce que je suis également une de ses fans. Et si on est là aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Oui, c'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Parce que comme il le disait, personne ne peut vivre au-delà de son temps imparti et reparti par le bon Dieu. D'ailleurs, je pense que c'est l'une de ces dernières interviews que les gens se reprennent en boucle d'air sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était Thia Sa Thion Sek. Moi, je profite de l'occasion pour vous remercier, vous, mais aussi l'ensemble de la presse sénégalaise. qui a vraiment rendu à l'unanimité un vibrant hommage à Thion Sek. Depuis sa disparition, j'ai participé pratiquement à tous les plateaux spéciaux de ce pays. Et c'est tout consacré à ce grand homme-là. Donc, c'est un hommage qu'il mérite amplement. Et je profite de votre antenne pour remercier tous mes collègues et confrères de l'ensemble des médias du Sénégal. Voilà, on vous remercie également. Merci à vous. Et on se donne rendez-vous, Inch'Allah, peut-être prochainement. Et voilà, je souhaite également un grand merci à l'équipe qui m'a accompagnée. Merci à Jacques-Gabriel Préra, à Louis Feuille. Merci à Barak Mbeye pour le montage.